As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nous sommes aujourd'hui devant la mosquée du prophète dans Al-Madinah Al-Munawwara la ville illuminée et cela est dans le cadre d'une umra que nous réalisons avec le groupe des disciples de Seyri-Sheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari Qadda sallallahu sirrah donc nous sommes honorés d'être ici et nous espérons qu'Allah en fasse un fath pour nous et une guidée et une cause de proximité envers lui J'aimerais profiter de cette occasion pour parler d'un hadith Ce hadith c'est Anna Madinah Al-Ilm wa Ali Babuha Donc le prophète nous a dit Je suis la ville de la science et Ali en est la porte Donc je profite de l'occasion d'être à Al-Madinah Al-Munawwara la ville illuminée, la ville de la science pour expliciter un petit peu ce hadith Lorsque Mawlana Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ilm il ne s'agit pas là de n'importe quelle science il ne s'agit pas d'une science que n'importe qui peut apprendre dans les livres comme par exemple la médecine ou autre ces sciences là bien entendu sont accessibles à n'importe qui il suffit de lire, d'apprendre, de réviser, etc. La science dont nous parle Mawlana Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam c'est la mère de toutes les sciences la mère de toutes les sciences c'est la science de ma'rifat Allah c'est à dire la science de la connaissance d'Allah le Très Haut cette science donc Mawlana Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nous dit anam adinatul ilm donc je suis la ville de la science et Ali en est la porte d'accord donc qu'est-ce qu'il faut comprendre par là la compréhension c'est que pour entrer dans la ville de la science donc pour accéder à la connaissance d'Allah il faut passer par le chemin de Sayyiduna Ali donc qu'est-ce que cela signifie par cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam clôture la risalah car il est le dernier des messagers et ouvre la porte à la wilaya donc Sayyiduna Ali qui est un wali il ouvre la porte à la wilaya il nous explique que c'est par lui qu'on peut accéder à la ville de la science qu'est le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors vous allez peut-être vous poser la question Sayyiduna Ali est mort il y a 14 siècles nous ne vivons pas à son époque donc comment faire ce qu'il faut comprendre c'est que Sayyiduna Ali en tant que tel lorsque le prophète nous parle de lui il ne désigne pas juste l'homme à son époque il désigne par là l'idée que pour accéder à sa science il faut passer par et il y a un autre hadith qui va dans ce sens le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens je vous ai laissé deux jars si vous vous y accrochez vous serez bien guidé ces deux jars sont Kitabullah wa'itratu ahli bayti c'est à dire le livre d'Allah et l'essence de les gens de ma maison donc les gens de ma famille concrètement ahli bayti donc qu'est-ce qu'il faut en comprendre par là c'est que dans la famille et la descendance de maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam il y a une partie qui est l'élite et qui est l'essence des ahlul bayt et c'est en les suivant eux et Kitabullah que nous serons bien guidés d'accord ? donc on remarque que ces deux hadiths se collent d'une part ils nous expliquent que les deux choses qu'il faut suivre pour être bien guidés c'est Kitabullah wa'itratu ahli bayti c'est à dire le livre d'Allah et l'essence de sa famille l'élite de sa famille et d'autre part que il est la ville de la science et que Ali en est la porte donc ces deux hadiths sont cohérents et donc ce qu'il faut en comprendre c'est que pour accéder à la ville de la science il faut chercher ces gens de la itra des ahlul bayt qui sont descendants de Sayyiduna Ali par le sang mais qui en sont également les héritiers dans le ilm dans la science d'accord ? donc c'est en cherchant ces gens là que l'on accède à la mère des sciences à la science de la ma'rifah la science de la ilaha illallah Mohammed un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et donc je m'arrête là pour cette petite intervention et je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous souhaite en ce ramadan ramadan mubarak sa'id wa kulla amu entoum bi alfi khair insha'Allah wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada